Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le débat sur la sélection en Master 2. Donc débat qui prend tout son intérêt du fait des différentes décisions de justice, de cours d'appel et notamment du Conseil d'État rendu depuis 2013, 2014 et 2015. Sur l'illégalité de la sélection à l'entrée en Master 2, donc entre le Master 1 et le Master 2. Et pour notre débat ce soir, Steven, que nos auditeurs connaissent bien, et Arthur Durut, étudiant à l'Université de Bordeaux, étudiant en faculté de droit, master droit pénal et carrière judiciaire. Il opine donc que c'est très bien, vous n'en voyez rien, c'est tout est normal. Et donc, nous nous retrouvons pour un débat que j'espère, messieurs, qui se passera dans le calme et la courtoisie. Au pire, je suis là avec de gros points pour vous arrêter. Tout va bien. Alors, nous allons commencer. Lequel de vous deux veut commencer peut-être pour une petite présentation ? Au neuro-gauchiste. Tout de suite au gauchiste, mais c'est parti. Hop là. Alors, bonsoir à tous. Voilà, Arthur Durut, étudiant en droit pénal et carrière judiciaire. Et ce soir, comme vous pouvez vous en indiquer, de par ce qui a été dit par notre cher vie, Steven, le gauchiste est contre la sélection en Master 2. Et ce, pour de multiples raisons que nous avons développées au fur et à mesure de ce débat, en tout cas, je l'espère. Très bien, Steven, si tu veux dire quelques mots de présentation. Il fait, non, que jusqu'à l'année dernière, j'étais chargé de TD en droit public. Et là, je me suis orienté vers la préparation du CAPES lettres. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Mais bon, ça n'enlève pas les espaces que j'ai pu avoir dans le droit. Très bien, mais c'était par rapport à ta position en Master 2 et sur la sélection. Oui, alors la question de la sélection est très simple, enfin, à mon sens. C'est qu'à un moment, il faudra la faire, cette sélection. Alors, la question, c'est de savoir quand. On sait qu'un baccalaurat sur le marché du travail n'a aucune valeur. On sait qu'une licence, maintenant, n'a plus aucune valeur. Une licence pro, oui, c'est vrai qu'une licence pro, ça peut encore passer. Mais une licence de général, non ? Le Master, c'est encore le truc qui permet de justifier un début de compétence. Parce que le diplôme suivant, c'est le doctorat. L'échelon suivant, c'est le doctorat à la règle. Si on ne fait pas la sélection en Master, il va falloir un moment la faire et ça va se faire au doctorat. Ou alors, on va poser des hypothèses de réflexion et puis Arthur pourra répondre. Souvent, on arrête la sélection en Master, on l'a fait au doctorat. Donc, ça voulant dire que tout le monde fera au moins 8 ans d'études après le baccalauréat. Ce qui fait qu'on rentrera sur le marché du travail en moyenne vers 26 ans au minimum. Et c'est bien parce que ça faussera les statistiques du chômage, parce que les étudiants ne sont pas inscrits au chômage. En fait, la fac sera ce que faisait l'armée avant, c'est-à-dire le cache-misère de la crise économique. Ensuite, si on ne fait pas la sélection du tout à l'université, elle n'a aucune valeur puisque tout le monde y aura accès. Parce qu'en plus, ce qui se passe évidemment, c'est l'abaissement du niveau. Moi, pour avoir travaillé 5 ans en licence en droit constitutionnel, j'ai un prof qui m'a discuté. Oui, moi, en 10 ans, j'ai supprimé un tiers de mon cours. À accepter tout le monde, on doit passer le niveau parce que tout le monde doit avoir son diplôme. Et à la fin, c'est un diplôme de merde. Ce qui fait que les bons étudiants ne viendront plus en faculté. Et ce qu'il va faire, c'est le développement prévisible des écoles de commerce. Donc la sélection ne se fera plus au mérite, mais au portefeuille. Donc, on a le choix entre un système méritocratique qui permet à tout un chacun d'avoir sa chance en fonction de ses talents et son travail. Ça s'appelle l'université et la sélection. Ou alors, on a un système qui va d'un côté avoir des étudiants qui vont avoir un diplôme avec une véritable valeur sur le marché du travail, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens de se payer à l'école de commerce. Et de l'autre côté, les pauvres, j'allais dire les pauvres cons, dont on cachera le chômage en les plans que dans l'université. Arthur, pour une réponse ? Alors, tout à fait. Alors, pour commencer, sur la valeur aujourd'hui des licences, alors, je ne peux entendre tout à fait l'argument. Cependant, les chiffres INSEE indiquent qu'aujourd'hui, par rapport à l'ensemble des jeunes au chômage, seulement moins de 10% des étudiants ayant un niveau un Bac plus 2 sont concernés par cette situation. C'est-à-dire qu'on n'est même pas encore tout à fait à l'essence pro, mais on reste au degré DEUG, qui est un ancien degré qui a plus ou moins disparu, mais qui subsiste encore. Ensuite de ça, par rapport à la sélection en Master 2. Bon, là-dessus, effectivement, la question se peut se poser sur la valeur du diplôme. Mais après, historiquement, l'année de maîtrise, c'est la quatrième année, a toujours été encore reconnue, y compris notamment en droit, qui est quand même un des domaines dans lesquels je suis le plus spécialisé, de part en mon travail. On voit bien que c'est le diplôme minimal requis pour tenter les concours à différentes professions. Donc, dans le milieu du droit, la sélection en Master 2 pose beaucoup, beaucoup d'interrogations, puisque la majorité des professions juridiques, hormis conseil juridique et certaines autres professions dont j'ignore le nom, je ne connais pas encore tout le coloris complet des différentes professions qu'ouvrent le droit, mais je sais qu'une très grande majorité se font par des diplômes particuliers qui s'obtiennent au travers d'écoles spécifiques qui font une sélection à l'entrée. Donc, la sélection en Master 2, en tant que tel, m'interroge par rapport à ça, parce qu'il y a un examen sanction qui apparaît aussi notamment pour l'école des avocats, l'école nationale de la magistrature, ou même pour commissaire de police, et aussi en matière de collectivité éditoriale, avec cadre A, cadre B. Ce sont des sacrées interrogations. Je précise simplement pour nos éditeurs que, Arthur, tu sièges au conseil de l'université de Bordeaux. Techniquement, je suis en conseil de reformation et recherche en droit, c'est-à-dire que c'est l'organisme qui s'occupe principalement des maquettes, des modalités d'examen et des modalités d'accès au sein des différentes formations offertes par l'université. Donc, si vous êtes étudiant à l'université de Bordeaux et que votre plaquette, vous la trouvez merdique, vous pouvez le frapper, si vous le croisez dans la rue. Voilà, juste, Stephen, oui, en revendant là. Alors, qu'il y ait une sélection, enfin, qu'il y ait des concours qui sont ouverts à partir du Master 2, Master 1, et il y a des gens de votre... Je pense qu'il y a déjà certains concours qui sont ouverts dès le brevet. Et t'as un brevet, baccalauréat, licence, Master 1, Master 2. Bon, il n'y a pas de concours réservé sur doctorat, à part que le doctorat permet d'entrer à l'école d'avocat sans passer par le concours. Je vais le dire. Voilà. Qui est la sélection... Alors, je comprends très bien ta question. Toi, tu te plains qu'il y ait... Alors, tu te plains qu'il y ait une sélection en Master 2 alors qu'il y ait des concours ou en Master 1 ? C'est-à-dire que ce que je ne comprends pas aujourd'hui dans l'organisation des systèmes de sélection, si tu veux, c'est que, d'un côté, on va absolument sélectionner à l'entrée des Master 2 alors qu'aujourd'hui, concrètement, elle ne se justifie pas nécessairement. Quand on regarde, par exemple, la position de la Cour européenne et le droit de l'homme sur la question, ça a été déjà posé dans les 18 années 2000, l'arrêt Tarantino contre Italie, pour l'anecdote, où, justement, il venait de dire que la sélection était un contrebalance au droit à l'instruction, prévu par la Cour européenne et le droit de l'homme, mais que c'était un contrebalance qui devait se justifier pour des raisons d'intérêt public. La question s'était posée en matière de médecine. Donc, quand il doit y avoir une sélection, c'est parce que celle-ci se justifie au regard de la qualité de l'enseignement, pas de la qualité de l'enseignement en tant que telle, mais au regard des intérêts professionnels qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, quand on me prétend qu'il doit y avoir une sélection en Master 2, moi, j'en cherche la légitimité, j'en cherche les raisons d'intérêt public. C'est à peu ça qu'il y a un tarif. Alors, juste, je me permets d'intervenir, avant, Steven, que tu puisses répondre, pour peut-être préciser une question. Est-ce qu'il vaudrait mieux, donc, qu'il y ait une sélection un peu sur le modèle de la médecine, non pas entre le Master 1 et le Master 2, mais à la fin de la première année, qu'il y ait en fait une année, première année, qui soit une année comme ce qu'on a pu connaître, Steven ou moi, à l'époque, une année, plus Steven que moi, même à l'époque, une année qui soit un petit peu là pour éparpiller façon puzzle la majorité d'étudiants, et qu'entre guillemets, il y ait peut-être, je ne sais pas moi, 10-15% des étudiants passent son deuxième année, mais qu'ils soient assurés derrière de pouvoir faire une licence, de pouvoir faire un Master 1, de pouvoir faire un Master 2, et d'entrer dans une profession juridique, avocat, notaire, etc. puisque les besoins auront été calculés en fonction des places en Master 2, etc. Est-ce que ce n'est pas une solution ? Alors moi, tu me lèves les mots de la bouche. Je ferais même une sélection à l'entrée, pas à l'issue de la licence, de la première année, mais à l'entrée de la licence. Une dictée, un problème de mathématiques niveau CM2, et un QCM d'histoire-géo, ça suffira pour faire partir la moitié des étudiants qui se présentent. Est-ce que ce n'est pas censé, je rebondis simplement, je vais te donner la parole, Arthur, est-ce que ce n'est pas ce qui est censé être l'objectif du baccalauréat ? On parle d'une dictée, d'un problème de maths niveau CM2, et d'un QCM d'histoire-géo, normalement, ça devrait être à peu près ce que devrait faire le bac. T'es sérieux ? Tu déconnes ? Parce que le bac ne fait pas ça, tu le sais bien. Moi, je me suis retrouvé avec des bachemus, je me suis retrouvé avec des étudiants l'année dernière, qui ne sait pas la différence future et conditionnelle. Je me suis retrouvé avec des mecs qui plaçaient les Romero-Valger au 18e siècle. Je me suis retrouvé avec des épis mentaux. C'est pour ça aussi que je me suis barré. C'est-à-dire, tant qu'on accueillera à peu près tout, n'importe quoi, non, mais ce n'est pas pour être méchant, mais les bacs pro et les bacs technique, ils ont tellement peu de chances de réussir qu'eux, c'est sûr, il faut leur faire une sélection à l'entrée. On leur fait pas du temps, c'est dégueulasse, parce qu'on leur fait parfois un an, deux ans de leur vie à faire un truc qu'ils ne pourront jamais réussir. Donc, quelque part, c'est leur mentir, c'est leur vendre un projet, un truc, c'est comme si moi, tu me disais « Ouah, entre instruments, tu peux intégrer l'équité Lakers. Je fais un M75, tu crois que je vais pouvoir intégrer Lakers ? » « The answer » n'était pas très grand. Pour les personnes qui ne s'y connaissent pas en basket, « The answer », c'était Alan Eilerson qui mesura, je crois, à peu près 1m80. À peu près. Je crois que c'était un peu mentionné. Et qui a été MVP de la Ligue en qualifiant son équipe pour la finale de la NBA quasiment tout seul. Je repasse le micro à Arthur. Désolé. Pas de souci. Moi, ce qui m'embête avec ce type de raisonnement en disant qu'on a des étudiants qui aujourd'hui sortent des formations pro, etc., disant qu'ils n'ont pas de niveau, alors là, c'est un véritable problème qui est beaucoup plus complexe qui ne concerne pas tant la sélection en Master 2 ou la sélection en général. C'est un problème de l'orientation des étudiants parce que ça, c'est une des plus grosses facultes de notre système qui est qu'on oriente très mal les étudiants. Et c'est notamment le cas, alors là, je prêche une paroisse avec laquelle j'ai beaucoup de mal personnellement, ne m'en veuillez pas, mais avec notamment les classes préparatoires où concrètement, dès lors qu'on a 13 ou 14 de moyenne, on nous envoie en classe préparatoire. Et ça, c'est quelque chose qui... Oh, le professeur en lycée, si, ils ont cette tendance à toujours vouloir. Donc, le problème, c'est qu'on est dans un système aujourd'hui très méritocratique où ça se fait au système de notes dans lequel on dit aux étudiants qu'il faut avoir la meilleure note possible. Mais des fois, pour obtenir cette meilleure note, on ne se pose pas les bonnes questions sur l'orientation et derrière, on se devrait, des professionnels ou d'autres individus, être capables de mieux orienter les élèves. Et donc, du coup, quand on est des étudiants qui ont des lacunes en histoire, alors, le problème de l'élèves et de l'histoire, c'est quelque chose qui est très particulier et qui demande une immense culture en tant que telle. confondre mérovingiens et carolingiens ou même indiqués au XVIIIe siècle, je peux comprendre que ça soit très dérangeant. Néanmoins, pour pas mal de formations particulières, ce n'est pas exigé ou nécessaire. Après, c'est bien pour la culture G, c'est très important, c'est important de connaître l'histoire, on comprend l'avenir. Mais tout de même. Juste pour préciser, c'était une interro de cours. C'est-à-dire que les rois mérovingiens, ils les avaient dans le cours de mémoire. Alors, pour être précis, moi, je fais du droit constitutionnel et les mérovingiens, ils les voyaient en une secours du droit le même semestre. Et d'ailleurs, en général, l'examen blanc du historien du droit assez souvent est porté sur les mérovingiens. Enfin, sur l'époque franc. Donc, mérovingiens qui ont en fait commencé le Moyen-Âge à UKP, le droit. Mais ce n'est pas beaucoup perdu. C'est-à-dire, là, elle était interrogée sur un truc qui avait vu en cours. Et puis, à la rigure, passons sur des problèmes d'histoire géo et de représentation historique, même si moi, ça me fait mal au cul, mais l'orthographe, quoi. À un moment, il faut arrêter de déconner. Là, il y a un enjeu. Là, il y a un enjeu, très sincèrement, parce qu'une procédure qui foire, parce qu'on a un glandu qui ne sait pas écrire, je ne sais pas, moi, je vais te raconter une histoire, ça va te faire rire. Il y a quelques années, à la victoire, il y a un dealer qui se fait prendre par un policier et il insulte le policier, donc détention de stupéfiants et outrage à agent. Donc, j'ai moins de cette parole, au final. Alors, quand il arrive devant le juge, le juge dit, « Monsieur, je crois qu'on prend tout à fait une application, et en l'espèce. » Donc, non, moi, je suis pour une sélection sur l'orthographe. C'est aussi pour ça que je suis parti vers les lettres, pour être problématique. On a un tel chantier d'éducation nationale qui concerne la maîtrise du français. C'est un truc qui baisse tout le temps. Tu te rends compte, si tu comprends, on va prendre les élites de notre pays, de notre présidente de la République. On va prendre et à gauche et à droite. On part un discours de Pierre Madès-France, puis après, avec un discours de François Hollande, et un discours de Charles de Gaulle, avec un discours de Nicolas Sarkozy. Et tu y rends en clé vers l'enlève. Alors, je rends la parole à Arthur. Alors, le problème de la langue française, j'entends tout à fait qu'un flic qui se trompe d'entre une tête de bœuf et effectivement une tête de bœuf, effectivement, je peux entendre tout à fait la difficulté, effectivement, certains préfèrent les vaches salées, d'autres préfèrent lécher la vache, c'est pas une question qui les explique, mais néanmoins, on a plein de... Néanmoins, déjà, on s'est donné un peu du débat sur la sélection à Master Dawn en tant que tel, déjà pour commencer, et de l'autre côté, sur la pure langue française, j'entends. Après, j'imagine que vous êtes totalement contre la réforme de la langue française. Oui, ça, je... Alors, là, je peux même répondre... Bien sûr, bien sûr. Le problème de la réforme de la langue française en l'espèce, c'est que... En gros, on va avoir deux systèmes photographiques qui vont cohabiter, à la fin, plus personne ne saura lequel est le bon. Et déjà, que les gamins, ils ne savaient pas être là, alors on va faire cohabiter deux systèmes ou en gros, ils seront au cœur au cœur. On ne va pas simplifier les choses, on va rajouter une difficulté pour des mecs qui galère. Je ne vois pas l'intérêt. Après, c'est un peu le problème de la température. L'orthographe, tu vois, ça permet de mesurer une certaine capacité aussi, à retenir des règles, la logique, la forme, c'est un peu comme ça. Simplifier orthodoxe parce que les moins doués n'y arrivent pas, les moins doués ou les moins travaillés n'y arrivent pas. C'est un peu comme casser le thermomètre pour dire qu'il ne fait pas chaud. Alors, après, moi, déjà, la question que j'ai envie de poser, c'est donc, du coup, on fait quoi ? On met un examen de français pour un master 1 ou en début de licence, ce que je peux entendre. Mais en quoi on devrait sélectionner dessus ? Pourquoi ne pas rajouter un complément comme on fait avec les étudiants étrangers, de formation en français, et de travail de la langue aussi ? On n'est pas obligé de les enlever. On peut aussi les aider quelque part. C'est quand même fondamental, je trouve, aussi. Et ensuite, sur la sélection en master 2, en tant que tel, le français, je peux comprendre, mais là, je me demande comment on peut mettre ça en place en master 1. Enfin, en année de maîtrise. Pourquoi est-ce que vous avez des idées ou des pistes ? Bon, si on y a la question de la sélection en master 1, on est plus sportif sur l'idée de la sélection en général. Moi, je suis pour la faire à l'entrée de la distance. Donc, juste après le bac ? Juste après le bac. Juste après le bac, tout simplement. Parce que comme ça, on leur fait gagner un an. Enfin, ceux qui n'y arriveront pas, on leur fait gagner un an. De tout cas, mon ex, elle, était en lettres l'année dernière encore. Et quand elle était en première année, il y avait des étrangers dans sa classe. Il y en avait un qui ne savait pas conjonquer le verbe être. Quand tu ne sais pas conjonquer le verbe être, tu vas prendre en première année de lettre. Je veux bien que l'éducation nationale ait une vocation sociale. Sauf que ce n'est pas le boulot de la fac d'apprendre à lire aux gens qui ne savent pas lire. Ça, tu as des cours du soir. Tu as des cours du soir, tu as des gens qui vont après le boulot, n'importe quoi. La question, c'est quelle structure est responsable de ça ? Je ne suis pas sûr que l'université ait pour vocation en gros d'apprendre à lire à des adultes qui n'ont pas fait durant la réponse. Alors, si ce n'est pas la faculté de le faire, ça serait aux parents ou au système du primaire et du secondaire. Ça peut s'entendre tout à fait, même du collège. Là, c'est une véritable question. Il faudrait essayer d'analyser pourquoi il y a autant de laisser aller dans le système de l'école primaire et de l'école secondaire sur le français. C'est une vraie question dans la problématique. Mais en attendant, si personne ne se bouge, on va dire quoi à ces gens-là ? Vous ne savez pas parler français, donc du coup, vous n'avez pas de chance de réussir à avoir un diplôme qui pourrait faciliter votre obtention d'un emploi périn ? Le problème, c'est que quoi ? Pour être ouvrier ou maçon, on fait quoi ? Il faut savoir citer du Proust ou on fait quoi ? Je vais te donner une anecdote juste en l'instant Stephen. Je pense que tu vas très bien comprendre parce qu'on a été à la même formation entre guillemets. Lorsque j'étais au lycée, pour ceux qui connaissent, j'étais dans la vénérable institution qu'est l'établissement Saint-Jeunesse à Bordeaux, j'ai été en classe de théâtre. Et les comédiennes qui nous faisaient cours avaient choisi comme pièce à présenter donc au bac de théâtre une pièce de M. Melchiot, de mémoire, qui est Kids. Une pièce qui me gênait pour deux raisons. C'est-à-dire que c'est une pièce qui se passe en ex-Yougoslavie après la guerre des années 90, début des années 90. Les mémoires se passent à Sebremytza. Et donc, quelque chose que je connais un petit peu puisque j'ai des origines de là-bas. Donc ça me gênait un petit peu parce que, pendant toute la pièce, tu te fais traiter de SS par celle qui est supposée être ta copine. Alors bien entendu, ce n'était pas le même nom, mais c'était l'équivalent. c'est un petit peu difficile. Surtout quand tu dois te retenir de l'encolerine, ce qui malheureusement ne m'est pas arrivé une fois, ce qui a été un peu violent pour la pauvre et pour moi derrière. Mais c'est surtout lorsque la personne, lorsque j'ai lu la pièce, je suis allé voir la preuve, je lui ai demandé mais attendez, vous savez qu'on passe le bac de théâtre en France, pas dans les Balkans. Bien, il y a assez de pièces de théâtre en français. Neuillère, Racine, Musset, Rostand, Victor Hugo, etc. Il y a assez de pièces, même plus modernes, Fedot, etc. qui ont écrit des pièces très belles, qui ont écrit des pièces qu'on peut diviser ou on peut se partager les rôles à plusieurs pour ne pas être obligé de prendre une pièce qui n'est pas écrit en français. Je suis désolé, ce n'était pas du français ce qu'on jouait. Et lorsque je me suis retrouvé au baccalauréat et que j'ai expliqué que, un, je n'avais pas choisi mon rôle, parce que je n'aurais certainement pas choisi le rôle d'une personne qui traite sa copine globalement de gestapiste et qui se fait traiter en retour de SS, tu sens l'ambiance, ça parle à peu près aux gens, je pense, et que, en plus, je n'aurais pas choisi une pièce qui n'était pas en français. Effectivement, les profs qui faisaient la correction, entre guillemets, le jury, se sont un peu surpris. Pour eux, oui, c'était du français, mais moi, je leur ai dit non, je suis désolé, le français, c'est avec des mots français qui donnent des phrases françaises, qui donnent un raisonnement français. Ce n'est pas parce que tu fais des phrases en employant des mots, ça va forcément être du français. Ça peut être une langue totalement différente. Ça ne peut même pas une langue du tout. Quand tu mélances de l'arabe, du slave, du français, du je ne sais pas trop quoi, c'est vraiment du français. Le problème, c'est que, malheureusement, l'éducation nationale ne fait pas forcément cet apprentissage. D'ailleurs, on le voit. quand ton élève arrive, la première année de droit pour Steven, que quand il fait une dictée, un jour, tu l'avais fait... Je vais raconter du coup. Alors, juste, premier, un petit truc que je voulais que j'ai en tête, Avec la JAPD, tout le monde passe à l'armée au moins du rond. On fait un test de français, là-bas, et le résultat, il est satisfait, c'est pas compliqué, c'est qu'on a 4% de l'HP compris, 11% d'électrés. Ça fait un mec sur 6 qui sort du système sclorenticolaire sans comprendre ce qu'il dit ou même savoir lire. Une personne sur 6. Ça commence à faire. Donc, il y a une vraie carence de l'éducation nationale à ce niveau-là. Après, la question de la sélection à l'université des pauvres malheurs qui ne savent pas lire et de faire compter, ils peuvent faire autre chose. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir un master en droit. Il y a des tas de métiers et tu parles de maçon, je ne suis pas sûr qu'un maçon ait besoin de pouvoir si tu es proust ou d'avoir un master en droit. C'est une profession tout à fait estimable mais qui exigera d'autres qualités. Moi, lever un mur, je ne saurais pas faire. j'ai toujours eu beaucoup de retfaits pour les gens qui savaient faire des trucs que moi, je ne sais pas faire. Donc, il n'y a pas qu'une professeure à vous imaginer cinq minutes par mois de tuer des juristes dans quelle horreur. Non, je n'ai pas envie d'imaginer ça. Alors, déjà, pour commencer, tu te contredis parce que je te rappelle qu'au début, tu nous expliquais rapidement qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas une licence, on a du mal à trouver un travail. Donc, les formations professionnalisantes aujourd'hui, concrètement, elles peuvent en former quelques-uns, mais visiblement, d'après les chiffres INSEE, ça ne suffit pas aujourd'hui. Ensuite de ça, un monde uniquement composé de jury, je peux comprendre tout à fait que ça serait un monde absolument abominable. Il n'y aurait plus de contentieux, du coup, que personne n'aurait de travail, c'est assez formidable. Mais un monde uniquement composé de profs... Non, je crois que c'est l'inverse. Oui, c'est possible. C'est un débat. Parce que juriste et honnête, ça ne va pas forcément ensemble. Non, mais juriste et honnête, par contre, ça va très bien ensemble, malheureusement. Ah si, c'est important. Du coup, tu as déjà vu un notaire, toi ? Peut-être pas. Ah, ou de notaire une fois dans nos vidéos, ou de même, j'en veux dire. Tu as déjà vu un même cas ? Mais bon, je ne suis pas là pour prêcher la parole du droit, je suis là pour prêcher une question qui est beaucoup plus fondamentale, c'est celle de la sélection en université, notamment la sélection en mastermind. Donc, bon, si on reste effectivement, théoriquement, on a des examens qui sanctionnent chaque année au niveau de la licence, puis au niveau des années master, etc., etc., on a toujours des examens qui sanctionnent. Donc, rajouter un examen de français, pourquoi pas ? Ça peut être assez intéressant effectivement, parce que concrètement, aujourd'hui, juste dire que les étudiants, ils arrivent à un endroit où ils arrivent dans n'importe quelle autre discipline, ils ne savent pas très bien s'exprimer en français, comme je viens de le faire d'ailleurs. C'est effectivement, oui, je peux comprendre le problème, mais d'un autre côté, du coup, il faudra organiser donc un travail avec les lettres, travailler le français, organiser un examen de dictée pour être sûr que tout le monde ait à peu près le niveau requis, le niveau minimum. Pourquoi le niveau minimum ? Le niveau minimum de savoir écrire, de savoir s'exprimer correctement. Ça dépend aussi de ce qu'on attend d'un jury, ça dépend de ce qu'on attend de ces cannes en français aussi. Ça peut se mettre en place. Mais ça ne vient pas trop poser la question justement de la victimité de la sélection, du coup, parce que là, on n'est pas en train d'expliquer en quoi cette sélection est importante, on est juste en train de dire qu'il faut mettre de la sélection parce qu'on a des gens illettrés. Ça me semble un petit peu compliqué au niveau de la simple légitimité parce que je vous rappelle que le droit d'instruction, c'est une obligation positive pour les États. C'est-à-dire qu'ils doivent tout mettre en œuvre pour être sûr que tout le monde puisse au moins s'exprimer la langue du pays, la langue nationale. Donc c'est une véritable problématique et là, ça ne rentre pas dans le cadre justement de la question du Master 2 et de la sélection universitaire. Alors, je comprends parfaitement la question de l'obligation européenne en ce qui concerne le droit à l'instruction bon, je précise que je conchis totalement le droit européen et l'Union européenne de manière générale. Oui, bon, c'est bon. C'est assez parfait que tu mets un joli drapeau avec des toilettes sur un gâteau à la merde que je vais vouloir en manger. J'ai mis le métaphore, je vais la trouver à l'instant. Bon, l'instruction, droit à l'instruction pour tout le monde, ok, donc un mec qui a 25 ans qui ne sait toujours pas lire et faire on va le garder encore dans le système scolaire. C'est-à-dire, un âne, on ne fera jamais un cheval de course. Donc, quand tu as des mecs qui n'ont pas de capacité ou pas l'envie qu'ils sont trop feignés ou trop bêtes pour apprendre à lire et faire penser, ben, voilà, je vois bien qu'il y a une obligation, on va dire que c'est une obligation de moyens, ce n'est pas une obligation de résultat pour être économe. tout le monde ne sera pas agrégé de littérature à l'obel et de lettres en France. Donc, il y aura un moment, il y aura un niveau auquel on... Enfin, je vais formuler ça comme ça, mais bon, les professeurs... C'est vraiment un corps de métier formidable et des gens merveilleux là-dedans, mais on ne peut pas attendre d'eux l'impossible. Si le mec ne veut pas, on ne peut pas apprendre à nous faire compter, ben, vraiment, on arrête, quoi. T'as l'interdiction de l'acharnement thérapeutique. Voilà, c'est aussi, je ne sais pas, on ne va pas maintenir un suivi artificiel à un cadavre. Bon, on arrête du lycée, du lycée... Enfin, voilà, l'école est obligatoire, l'instruction est obligatoire de 6 à 16 ans, je crois. 16 ans, oui. Bon, si en 10 ans, tu n'as pas appris à lire et écrire et compter, qu'est-ce que tu viens foutre à la fac ? Il y a aussi une question logique. Le mec, pendant 10 ans, il ne s'est pas sorti les doigts du cul, il va le faire ? Je ne crois pas, du tout. Il va végéter là, dans son coin, on va l'arroser de temps à autre, et puis, à un moment, on verra que la plante est morte, on va la foutre dans l'eau. Voilà. Alors, on va essayer, si ça ne vous dérange pas, de se reconcentrer sur la sélection en main. Je vais essayer de préciser la question. La question est la suivante que je vais vous poser. Est-ce que, a priori, ce qui peut poser problème, c'est la sélection sur dossier et entretien ? Est-ce qu'il ne serait pas plus juste que les étudiants passent un concours, un petit peu comme en sixième année de médecine, pour l'internat, c'est-à-dire, on passe un concours, tu as un classement au national et l'étudiant peut ensuite, en fonction de son placement au national, demander un master 2 et, dans ce cas-là, tu prends, entre guillemets, on sait qu'il y a tant de places au national pour les master 2, donc, tu sais qu'à partir de telle place, tu n'auras pas de master 2 et, par contre, tu sais qu'ensuite, tu prendras ce que tu pourras et tu pourras dire, moi, si je n'ai pas de telle master 2, je ne fais pas de master 2, je refais un master 1 pour être mieux classé l'année suivante, pour guillemets, comme l'anecdote avec Valéry Giscard d'Estaing et... Jean-Bassup ? Jean-Bassup. Il l'a tenté 3 fois pour arriver 1er. Bref. Et est-ce que ça, ça pourrait être possible ? En tout cas, est-ce que ça, ça serait déjà moins discriminatoire que ce qui est reproché aujourd'hui, c'est-à-dire les sélections ? Alors, pour répondre très honnêtement à ta question, oui, effectivement, ce serait probablement moins discriminatoire que par analyse du dossier et entretien, ce que j'appelle entretien de personnalité, on regarde si ça se conforme plus ou moins à une mentalité préétablie. Mais, d'un autre côté, déjà, d'un premier point de vue, l'examen existe déjà. C'est l'examen sanction qui a eu lieu en fin de master 1, déjà pour commencer. Et de deux, on s'oppose à une sacrée difficulté qui est la liberté d'enseignement au sein des universités. C'est-à-dire que créer un concours national, ça exige de toutes les universités de France à se mettre d'accord sur un programme. Alors, je veux bien croire que certains professeurs sont de très bonnes personnes mais d'expérience personnelle. Après, je ne suis pas subjectif sur cette question-là. Mais généralement, le professeur de droit a quand même une certaine tendance à être relativement un but de sa personne et de ses connaissances. Comment expliquer à plusieurs professeurs dont chacun est sûr d'avoir raison qu'il faut se mettre d'accord sur un programme commun ? Ça reste peut-être compliqué. En prime, comme ça, on risque, comme la CEU bien soulevé Steven, une dévaluation du coût du diplôme vu que chaque université formant une spécialité donnée, s'ils se mettent tous d'accord, on va devoir réduire le niveau aussi. Donc ça aussi, ça me pose un petit peu problème. C'est... Voilà. Alors, je comprends tout à fait le problème posé par une sélection au niveau national avec un concours. Oui, on a l'université d'enseignement à l'université et personnellement, je me félicite. Bon, alors, comment on pourrait analyser ça au concours ? C'est vrai qu'on a l'examen du master. On pourrait tout simplement envisager de ne pas faire un concours mais de sélectionner par rapport au nom du master. en fonction du nombre de places qu'il y a déjà. Alors, dernière, il y a le problème de la circulation des étudiants de l'université à l'autre. Oui. On arrive toujours à ça. Le problème, soit tu restes dans la boutique du début à la fin, soit tu peux bouger d'une université à l'autre. Il y a aussi des rivalités entre l'université, notamment Toulouse-Bordeaux, par exemple. Bon, c'est vieux, mais encore un petit peu. Bon, Paris avec tout le reste de la France. Oui, Paris avec tout le reste. Paris contre le reste du monde. C'est aussi simple que ça. Et puis, il y en a pas de Paris donc là, ça se sent bon. Bon. Alors, on imaginerait quoi, un double système avec d'un côté où on laisse rentrer en fonction des notes au master. Quand des gens viennent de son université et puis on fait un entretien de personnalité de ceux qui viennent de l'extérieur. J'imagine tout de suite des cris d'orfraie de nos bonnes âmes anti-discrimination. Alors, je peux comprendre la question des enjeux posés par l'entretien de personnalité. Par l'incadre, d'un moule, sauf que je peux comprendre qu'il soit critiqué et formé impliquable. mais personnellement, ça ne me gêne pas du tout parce que ça permet aussi parfois d'éviter d'avoir un gros zozo qui démarque en plein milieu du master. On a déjà eu problème à Bordeaux par exemple de gens d'autres universités qui ont pu être inscrits en master et qui tout simplement je ne rigole pas mais savaient pas se tenir. Ça ne savait pas se tenir en faux. Puis bon, en master 2 ou en moyenne une vingtaine quand il y en a un qui est dissipé on va dire pour rester poli ça se voit assez rapidement. Parce que celui qui l'enrouille au fond de la magna bon ça ne se voit pas trop il y a eu ça en place mais dans un master 2 c'est 5% quand il y en a un sur un c'est 5% qui fout le bordel imagine 5% de la magna qui fout le dawa alors là je peux entendre tout à fait la question du zozo qui fait un petit peu le con dans ce cas je vais peut-être prêcher à une momme ma paroisse mais je fais partie de ces zozo là à qui on m'a dit avant de rentrer en première année toi tu ne réussiras jamais bon je suis aujourd'hui en quatrième année et je suis quelqu'un d'extrêmement motivé avec énormément de bonnes critiques de la part de tous les professionnels que j'ai pu rencontrer notamment en cabine d'avocat alors le zozo techniquement il ne correspond peut-être pas forcément à ce qu'on attend à ce qu'on appelle aussi la question du respect et je pense que le respect doit avant tout être réciproque 5% qui fout le bordel c'est une chose mais un professeur qui se fout d'un amphithéâtre entier en me disant que son polycopier en disant je vous le vends c'est aussi un certain manque de respect et la question peut aussi être légèrement évincée en disant mais du coup pour masquer les 5% pourquoi ne pas remplacer 20 par 150 ou 350 personnes du coup ça peut se marquer aussi de cette manière là et juste pour conclure là-dessus sur ces petites questions de est-ce que c'est possible pourquoi ne pas tout simplement envisager l'absence d'une sélection particulière puisque si l'objet du master 2 ne vient pas chercher une méga professionnalisation et là je parlerai d'une petite anecdote que j'ai vécue moi-même en conseil ou même pour l'information l'année dernière quand on a dû retravailler les maquettes de formation j'ai soulevé en tant qu'élu étudiant s'il était possible de concevoir des masters spécialisés dans la préparation de l'école d'avocat de l'école de majeure ou même de l'école de greffier ce à quoi Jean-Christophe Saint-Pau et Bonis Garçon Evelyne Bonis Garçon m'ont rétorqué d'une voix splendide d'une voix unanime bah non un master 2 c'est pas conçu pour ça c'est conçu pour approfondir une matière alors du coup moi c'est ça qui m'interroge aussi un petit peu c'est avons-nous vraiment besoin de cette sélection en master 2 vu que l'objectif n'est qu'un simple approfondissement et que comme à leur habitude les professeurs pourraient se contenter tout simplement de venir lire leurs notes devant des étudiants qui sont là avec ce qu'ils ont d'ordinateur ou ce qu'ils ont de papier pour pouvoir le retravailler tranquillement chez eux la seule question que je trouve légitime dans des petits effectifs c'est ceux qui veulent partir en recherche parce que 150 étudiants qui écrivent un mémoire de 100 pages ça fait beaucoup hors de prof mais sinon je trouve effectivement que ça pose une véritable difficulté et on a déjà cet examen qui existe et qui me semble relativement correct après on peut aussi faire un truc beaucoup plus intelligent c'est de rappeler aux étudiants que bah une année de maîtrise c'est à dire bac plus 4 suffit pour la majorité des concours pour différentes professions et que l'année de maîtrise donc le bac plus 5 peut correspondre soit à une spécialisation ou même juste master 2 l'année de maîtrise aussi l'LMD de 2002 oui il y a eu une réforme en 2002 sur la licence master et on a gardé quand même des nomenclatures de maîtrise pour l'année master 1 et pour le 5ème année sur master 2 ou par excusez moi donc où j'en étais et donc sinon on pourrait tout simplement envisager bah je ne sais plus du coup bah je passe la parole c'est le temps que ça revienne pardon estime alors bon notre prof qui font mal leur travail bon j'en connais je ne vais pas citer de nom j'en ai même connu un qui lisait pas son public au film et qui lisait le cours d'un autre prof je ne donnerai pas de nom par charité chrétienne si longtemps il se reconnaîtra bon oui c'est vrai c'est vrai qu'on a des profs qui sont irrespectueux avec leur nom si c'est vrai qu'on a pu avoir des soucis je ne citerai pas des profs insultants avec des étudiantes qui font des bruits d'animaux aussi quand on entre en retard dans les amphis oui alors pour ceux qui ne connaissent pas les us et coutumes de la faculté de droit il y a des profs qui respectent encore cette tradition de faire des bruits d'animaux quand un étudiant arrive en retard après il y en a qui ont des bonnes punchlines je me souviens une fois il y avait une fille qui est arrivée en retard et le prof lui a dit mademoiselle vous avez plaît sur vos règles mais la faculté aussi je trouve que c'était bien tourné bon évidemment elle n'a pas à passer je m'étonne la pauvre bon alors le pouvoir implique généralement des abus de pouvoir le professeur de faculté a un pouvoir sur ses étudiantes que certains en abusent ça me semble évident malheureux mais évident on ne peut pas citer aucun nom on pense tous à des exemples qu'on a connus à l'université de Bordeaux ou Montesquieu certains qui ont pu partir à l'art très récemment bon passons le master bon on a deux types de master les master recherche les master pro le master recherche qui est une sélection ça me semble tout au fait logique parce qu'en gros master recherche c'est qu'on peut parler d'octoban parce qu'on peut parler du futur prof donc là en gros tu vois le prof que tu as en face de toi c'est un futur collègue l'intimité il y a une relation entre le personnel qui s'entend ton directeur de mémoire il le connaît il le connaît parfois depuis des années la directrice de mémoire que j'ai eu elle me connaissait depuis la seconde année il y a une relation arriver en master 2 ça a créé on parle d'intimité c'est pas une intimité parce qu'on est le japan il y a son directeur de mémoire mais on va dire une relation oui particulière particulière la personne te connaît ça peut se faire avant ça peut se faire plus difficilement à 150 ensuite puis t'imagines la charge de travail sur la mémoire de master 2 ça fait 80 pages quelque chose de ce genre-là donc tu as dit 80 pages où tu fais partie à 50 parce qu'on s'imagine juste faire relâche que ça va venir au prof mais c'est mort c'est mort déjà moi pour avoir corrigé des copies de 5 pages quand j'avais des tas d'une centaine de copies j'envoyais pas la fin et relire systématiquement les mêmes conneries ça me peut la première fois que j'ai fait une session de correction de copie j'ai fait une déploie envers je ne déconne pas en partie parce que j'avais un type qui avait fait 60 faux d'orthographe en 1000 pages enfin il a fait un retour un demi-verso à la fin je déléguais la correction d'orthographe de la copie il y a des profs qui font mal dans le boulot indépendant principe constitutionnel indépendant des profs de faculté difficile d'y toucher même pour un bras un prof de faculté il a des problèmes que s'il s'enlève du pénal c'est pas compliqué donc d'autant qu'il tue pas ou il vole pas un étudiant ou une étudiante il se patra rien il peut qu'il soit pénaliste qu'il ne saura comment faire je ne suis pas référence absolument aucune affaire qui a pu se passer dans une vidéo sans fin de toute façon en plus sérieusement pour les masters de pro pour les masters de pro ben ouais alors est-ce qu'on peut faire la même chose est-ce que vous avez un alors juste justement juste d'acquisser ou non est-ce que vous avez un stage à faire en master pro oui donc ça fait autant de dossiers de stage j'irai il y a un rapport de stage j'imagine donc aussi un rapport de stage oui pas forcément c'est-à-dire que certains masters de pro alors sachant qu'en plus la distinction donc là je pense qu'on est d'ailleurs la distinction pro-recherche est en voie de disparition parce qu'il y a de plus en plus alors déjà il y a de plus en plus de masters de mixtes entre guillemets la fois pro et recherche c'est-à-dire que tu fais un stage et tu as un mémoire alors tu n'as pas forcément un rapport de stage à faire mais tu as un mémoire de mémoire de stage entre guillemets mais enfin c'est un mémoire quand même de recherche entre guillemets ce que ça je suis là alors pour la petite information bien là on a eu une nouvelle loi qui est tombée l'année dernière qui supprimait la distinction master 2 pro master 2 recherche donc là c'est officiel c'est même pas en voie d'extinction c'est une espèce disparue que fait WWF je vous le demande mais néanmoins donc du coup aujourd'hui on a une modalité alternative c'est soit on fait un mémoire de stage c'est-à-dire que sur les 3 ou 6 mois de stage que l'on a réalisé au cours de son année de master 2 on doit réaliser une sorte de très gros rapport de 80 pages soit on fait un mémoire de recherche c'est-à-dire qu'on travaille 6 mois sur un sujet théorique sur lequel on doit apporter une ébauche de solutions voire même des solutions et des pistes de recherche au final je ne me trompe pas c'est ça je ne fais pas d'erreur sur le mémoire de recherche pour être précis c'est juste sur le mémoire de recherche oui la seule chose c'est qu'en fait déjà les stages doivent être finis au 31 août parce que maintenant c'est une loi qui est passée derrière moi qui impose que les stages se terminent au 31 août c'est un peu divisé par question oui ça va servir c'est vrai donc pardon ce que je disais c'est que ce n'est possible que jusqu'au 1er septembre donc jusqu'au 31 août et dans le même temps donc par rapport au master 2 pro quand le professeur demande un mémoire donc c'est par exemple le cas dans le master 2 de gestion de patrimoine privé droit de la faculté de Bordeaux de la faculté de droit de Bordeaux le master 2 du professeur Plasie ou le master 2 du professeur Davra en propriété intellectuelle c'est à dire que le professeur te demande un mémoire sur un point ou théorie pratique c'est à dire qu'en gros c'est normalement un point de théorie mais que tu vas voir en pratique par exemple le professeur Plasie c'est ça c'est à dire que tu appliques la chose en pratique mais tu le vois d'un point de vue un peu théorique tu fais une recherche un peu de recherche dessus entre guillemets donc il y a ces deux choses et tu passes donc une soutenance de mémoire qui généralement est mi-septembre début octobre par rapport à ça et ensuite tu attaques enfin tu fais ton année tu poursuis après avec ce que tu as à faire mais effectivement la question c'est moi ce que je vois plus le problème c'est parce que bon il y a la question là encore il y a la question comment est-ce que tu fais un rapport de stage si c'est un rapport de stage tout bête ou une autre mais si c'est un rapport presque de recherche de stage enfin de recherche dans le stage par rapport à la question théorique déjà il y a toujours la question de la correction parce que x 150 le mémoire il fait quand même 50 voire 80 pages donc x 150 il y a toujours le même problème mais surtout comment est-ce qu'on trouve 150 stages je vais prendre un exemple simple mais 150 stages en propriété intellectuelle sur Bordeaux des avocats en propriété intellectuelle il n'y en a pas énormément des structures en propriété intellectuelle il n'y en a pas non plus énormément etc c'est toujours le même problème moi je me rappelle par exemple une année j'ai été pour un master 2 en Montpellier le professeur je pense se reconnaîtra il était charmant et le professeur m'avait m'avait fait changer de master m'avait mis dans une autre pile il m'avait demandé ce que je voulais faire par rapport à la recherche j'ai dit j'aimerais travailler pour un mémoire soit sur le commoda je trouve que ça amusera cherchera soit sur le fair play financier il m'a dit il faudrait que ça soit le fair play financier dans le football si vous devez faire un stage vous allez le faire où c'est simple il y a deux clubs en France qui sont touchés soit le Paris Saint-Germain soit la S-Moneta si on est 10 à faire sur le fair play financier on fait comment le stage on fait tous ensemble et on met tous nos trucs en commun et on fait une soutenance en commun devant tous les profs au bout d'un moment il y a aussi un principe de réalité c'est moi la question que je trouve c'est un principe de réalité est-ce qu'on trouve les stages je te remercie d'avoir posé cette question parce que c'est un sujet excessivement intéressant la recherche de stage alors déjà pour commencer on va poser une évidence que j'ai pu voir moi-même en conseil c'est que la majeure partie des conventions qui sont passées avec l'université des entreprises ou des juridictions ce sont des conventions qui ne touchent pas du tout les étudiants on a même passé il y a peu une convention avec la cour d'appel de Bordeaux afin de leur laisser à disposition du personnel salarié de l'université pour ranger une très vieille bibliothèque qui n'a pas été touchée depuis une centaine d'années à peu près ce en échange de quoi les étudiants des masters en histoire auront accès ce qui est tout à fait intéressant pour ceux qui font de la recherche en histoire mais c'est ce type de convention qui concrètement en matière de stage pour les étudiants est quand même proche du degré zéro à la négative bien évidemment alors moi ce qui m'a fait c'est que déjà il y a beaucoup d'étudiants qui déjà n'obtiennent pas de convention de stage par le biais de l'université même en rentrant d'ailleurs toi-même t'as fait 300 CV et 300 lettres de motivation faites main pour trouver des stades à toute l'époque et tu les as tous trouvés un peu de cette manière là enfin je me trompe ou oui je vais juste préciser effectivement quand alors c'est là où c'est particulier c'est que j'étais en première année donc j'étais à j'étais à Bac plus 1 en plus j'ai candidaté au mois de novembre de première année donc j'étais à Bac plus 0,5 j'avais effectivement 9 mois de vacances parce que j'avais loupé mon premier sommet j'avais reçu le second donc résultat voilà en plus j'étais pas non plus dans une situation où l'avocat devait se dire lui c'est un foudre de guerre je vais le prendre c'est plutôt l'inverse et compte tenu du fait que bah oui effectivement quand t'as très peu de chances de trouver quelque chose tu multiplies j'avais fait 350 CV donc en touchant les avocats les notaires et les huissiers et les avoués ce qui fait que les avoués m'ont rappelé pour me dire que la profession étant en train de mourir c'était pas la peine les huissiers m'ont rappelé en me disant que globalement c'était miette parce que de toute façon il fallait que j'ai une assurance civile en béton armé parce que parfois ils amenaient leurs étudiants aux urgences avec du plomb dans les fesses les notaires ne m'ont littéralement pas rappelé c'était plus simple et les avocats il y en a 3 qui m'ont rappelé pour me dire oui alors notaire c'est normal parce que t'es préçu d'une famille de notaires suivre 15 générations donc tu peux pas avoir accès à la profession c'est un peu comme les quartiers de noblesse je sais pas si un notaire a le droit de rentrer à cheval dans une église non parce que c'est à partir de 12 quartiers de noblesse il faut 12 quartiers de noblesse pour pouvoir rentrer à cheval dans une église d'où dans le capitaine fracas la fameuse réponse la fameuse réponse du à un noble vous savez monsieur la personne que vous veniez de défier pourrait rentrer dans une église à cheval je trente les paroles Arthur désolé non de soucis non c'est juste pour on va revenir du coup à cette question de la convention de stage déjà donc le problème c'est qu'il y a énormément d'étudiants qui se débrouillent un petit peu même pour les trouver indépendamment du fait qu'ils soient rentrés en année de master 2 ou qu'ils viennent d'obtenir une maîtrise et ensuite de ça on a le petit onglet nous sur Bordeaux sur le pôle numérique qui est offre de convention de stage je me suis renseigné en fait c'est simplement les entreprises ou même des cabinets etc qui font une offre de stage à l'ensemble de l'université donc du coup il y a quand même cette sélection donc l'entrée en master 2 aujourd'hui ne permet pas nécessairement de trouver un stage associé c'est même quelque chose de relativement rare je pense que si nous sommes tous d'accord ça c'est le premier point le deuxième point c'est que à quoi sert un mémoire de stage ça c'est une grande question qui m'interpelle parce qu'un mémoire de recherche ça s'entend pour fermer des chercheurs mais un mémoire de stage pour quelqu'un qui doit s'orienter dans le monde professionnel le plus brut le plus abscond demandez à un avocat de décrire 80 pages sur la profession d'avocat je pense qu'il rigolera par contre demandez lui de savoir écrire des documents ça c'est peut-être plus intéressant donc peut-être que même lorsque cette distinction a disparu peut-être que plutôt de créer mémoire de stage et mémoire de recherche on pourrait créer un examen spécifique pour ceux qui font quelque chose en rapport avec le stage qui serait s'il n'aurait pas besoin d'une relecture de 80-150 pages parce que de toute façon comme je vous l'ai dit plus tôt le master 2 il n'est pas conçu pour permettre la préparation aux écoles il est conçu pour approfondir une matière sur ce je passe la parole est-ce que soyons fous est-ce que tu imaginerais de manière favorable un rapprochement entre l'université et le monde de l'entreprise alors fondamentalement non parce que la liberté d'enseignement c'est quand même pas mal et que rapprocher le monde de l'entreprise avec le monde universitaire ça voudrait dire qu'on perd quelque part une certaine liberté dans la recherche donc pour les rares personnes qui s'orientent vers le doctorat ça peut me poser problème mais néanmoins aujourd'hui par rapport à la recherche de la professionnalisation les questions restent intéressantes et restent à se soulever alors théoriquement je suis uné donc je ne peux pas défendre l'idée qu'il faut absolument professionnaliser les universités mais quand même le fait qu'on est en train de dire à des étudiants vous faites des études longues vous faites des études supérieures de plusieurs années quatre cinq ans et certains redoublent donc ça peut durer de nombre de temps on finit par leur dire que finalement ça ne sert pas à vous professionnaliser ce qui n'est pas très grave ça vous sert à avoir une base de connaissance solide et l'année de maîtrise à la fin de l'année de maîtrise à la fin de la quatrième année vu le nombre de concours ouverts cette solidité on a et on a des préparations comme l'institut d'études judiciaires sur Bordeaux qui permet justement de préparer un petit peu plus à ces examens d'entrée donc la professionnalisation du master 2 c'est un choix à faire moi je ne suis pas fondamentalement pour en tant que tel même si elle s'entend et même si effectivement permettre notre plus grande convention de stage ou même des examens pour valider cet approfondissement de matière me semblerait un petit peu plus cohérent et dès lors si on supprime cette question de l'hémoire de stage on peut plus ou moins se débarrasser de la question des 150 x 80 et je vous laisse faire le calcul mental ça ne fait pas de mal oui d'accord mais alors moi j'ai une question si on globalement on élimine entre guillemets les master 2 professionnalisants pour faire des master 2 plus axés sur la recherche l'idée ? pas tout à fait mais le semaine exprimée dans ce cas ça va pas suffire je vais quand même vous poser ma question ensuite tu corrigeras donc si on axe plus les master 2 sur de la recherche est-ce qu'on n'en revient pas quand même à de la sélection puisque toi-même tu reconnais qu'un master 2 on peut peut-être le pousser à 30 étudiants en recherche mais qu'au final s'il faut corriger 150 mémoires de recherche ça va bloquer donc est-ce que l'idée ne serait pas de faire des master 2 recherche pour approfondir vraiment intellectuellement la matière mais qui n'amène pas forcément directement le professeur A qui peut ensuite amener pour repartir sur quelque chose de professionnalisant mais après avoir fait une année d'approfondissement parce que là la sélection se comprend et s'entend alors du point de vue de l'approfondissement ça peut s'entendre mais certainement pas pour les professions qui sont réglementées à mon avis c'est plutôt pour le conseil juridique et pour des domaines très spécifiques comme en droit privé en gestion de patrimoine ou autre qui peuvent amener à des professions très spéciales très spécialisées en tant que conseil juridique dans certains cabinets judiciaires ou autre là-dessus à la limite je peux entendre l'interrogation mais néanmoins l'approfondissement n'est pas obligé de se faire par un mémoire de recherche il peut se faire tout simplement par des matières et des enseignements comme on a vu en maîtrise ou autre ou même en licence des enseignements qui sont beaucoup plus pointus beaucoup plus précis par exemple je sais pas moi plutôt que de faire par exemple en master en droit pénal de carrière judiciaire on a de la procédure civile du droit des obligations du droit des régimes maths et des successions on a du droit européen on a plein de choses qui n'ont rien à voir avec le pénal et donc du coup le master 2 pénal approfondi en théorie on est vraiment sur des matières qui sont très spécialisées dans le pénal droit pénal international procédure pénal droit pénal spécial droit pénal général on a plein de matières qui viennent spécialiser alors créer des master 2 justement qui sont beaucoup plus centrés sur ces questions là avec des modalités d'examen et des modalités pédagogiques comme il s'est fait avant même s'ils sont remplis de défauts cela peut se faire aussi on n'est pas nécessairement obligé de créer que des mémoires de recherche et ensuite de ça sur la question du mémoire de recherche ou du fait du master 2 de recherche je pense que là ce n'est pas un travail de sélection à l'entrée c'est un travail d'orientation à faire par les personnels d'études par les personnels administratifs et les personnels enseignants d'expliquer clairement que c'est un master 2 qui ne prépare pas du tout aux écoles d'avocats les écoles nationales de la magistrature à l'école de greffier ou autre qui ne prépare pas du tout à ça parce qu'il prépare à des carrières universitaires et des carrières de doctorant et je pense que ça ce serait un travail peut-être plus intéressant parce que là on va dire la réduction d'effectifs se ferait d'elle-même donc on n'est même pas obligé de sélectionner sur dossier ou sur un concours c'est aussi un travail juste de discussion et d'orientation et ça d'ailleurs c'est un des grands problèmes qui a été soulevés par le président du conseil national de la pédagogie des études supérieures qui a expliqué que notre plus gros problème c'est qu'aujourd'hui on a de la place en master 2 pour tout le monde en théorie cependant comme on a une très mauvaise communication on est incapable d'expliquer aux étudiants ce qui pourrait leur correspondre le mieux voilà juste comme tu faisais partie du comité du conseil sur les plaquettes tu dois avoir à peu près une idée du nombre de places en master 2 à l'université de Bordeaux à peu près j'imagine oui on est autour de 400-500 de souvenirs après ça va vérifier mais normalement on est autour de 400-500 places oui voire plus je n'ai pas un grand souvenir de cette question là d'accord donc on va dire on va prendre une fourchette haute 500 places à peu près il y a 1800 étudiants au master 1 je parle de droit 1800 étudiants au master 1 à Bordeaux comment est-ce qu'on passe de 1800 à 500 alors je veux bien penser d'accord il y a un échec bon il doit être aux alentours de 30% peut-être d'échec Maxime en master 1 beaucoup moins les taux d'échec sont extrêmement forts en première et en deuxième année essentiellement je me souviens j'essaie d'être sympa là je me souviens là en L1 mais dernière à Perigueux je crois que sans rattrapage il était à 18% de réussite c'est le truc sur un effectif de combien d'une grosse centaine de titans peut-être 150 de titans non c'est une antenne de Perigueux mais bon 82% d'échec bon après il y a eu le rattrapage évidemment des délibérations lors des délibérations on a remonté des trucs aux forceps et parfois au criquet tiré aux forceps on a remonté au criquet après en moyenne on est sur un taux d'échec de 50% tranche basse en première année 50% d'échec en deuxième année donc c'est 50% des 50% qui reste donc c'est 75% qui se reva à l'issue de la deuxième année et qui accède à la troisième année en sachant qu'il y a eu 15% de l'étudiants qui ne redoublent pas à aucun moment avant d'arriver au grand troisième année c'est vrai qu'il y a que la troisième année c'est repris bon on a ça une fois que tu as passé le cap de la licence ça devient beaucoup plus tranquillement le passage de licence enfin la L3-M1 il n'y a pas de sélection il suffit d'avoir le niveau il y a le niveau je ne sais pas il y a très peu ou très peu il y a beaucoup moins d'échec je ne vais pas dire que ça devient un long fleuve tranquille mais par rapport au tatanage il y a un petit côté chemin des dames L1-L2 par rapport au chemin des dames de L1-L2 bon on est sur une opération qui serait plus le pont d'Arcole oui le pont d'Arcole plus tranquille déjà j'ai pas dit que c'était tranquille j'ai dit que c'était plus tranquille tu vois c'est une comparaison tu vois par exemple je sais pas tu fais un jeu de grattage tu perds c'est une mauvaise nouvelle tu découvres que tu as un cancer c'est une plus mauvaise nouvelle tu vois c'est une comparaison tu peux dire que c'est bien d'accord mais alors dans ce cas là est-ce que si on doit passer toujours dans les chiffres si on doit passer de 1800 à 500 est-ce qu'on n'aurait pas besoin c'est une question que je pose alors je reprends la formule d'un nouveau chemin des dames il y a c'est horrible entre le M1 et le M2 si on doit réduire à ce point et je précise les 1800 étudiants c'est monsieur le doyen Saint-Pau qui nous a donné le chiffre à la rentrée générale à la rentrée solennelle de la faculté de droit de banque oui mais c'est ça sans place elles sont dues à quoi à un simple problème d'effectif à un problème de taille d'amphithère elles sont simplement dues au fait qu'il existe une sélection en master 2 si on supprime la sélection en master 2 les 500 places elles vont augmenter il y aura beaucoup plus de places ça peut s'entendre danser dans ce sens là je suis d'accord moi je réagissais et je faisais le comparatif chiffré par un sens oui oui non mais par rapport au fait que ce que tu as indiqué c'est que le président donc le doyen voilà sur du conseil pour la pédagogie sur la formation indiquait qu'il y avait assez de places pour tout le monde physiquement il y a un problème quelque part ou alors il faut m'expliquer alors après effectivement on pourrait m'expliquer qu'il y a certaines universités qui doivent être ajoutées le pôle d'Agin etc on ne va pas non plus monter alors là justement ce président du conseil national de la pédagogie dans l'enseignement supérieur ne fait pas un constat au cas par cas il fait un constat national donc effectivement Bordeaux c'est quelque chose de particulier parce que Bordeaux fait partie de ce que j'appelle les macro-facs c'est à dire tout simplement des organismes universitaires où on regroupe plusieurs dizaines de milliers d'étudiants aujourd'hui je crois que l'université de Bordeaux filière droit représente près de 13 980 étudiants au moins donc on a un certain chiffre c'est simple tu fais 2000 en L1 1000 en L2 donc on est déjà 3000 personnes on va dire 500 en L3 ça fait donc 3500 tu ajoutes 1800 on va dire 2000 ça fait 5300 tu rajoutes les 500 étudiants de M2 ça fait 5008 il faut rajouter écho AES oui voilà il faut rajouter écho AES sans spok parce que l'on a sur Spok n'est pas content non mais il faut rajouter IAE il faut rajouter les campus délocalisés à Jeun Périgueux donc effectivement 13 000 étudiants ça me semble ça me semble beaucoup mais oui oui effectivement on monte très vite dans les tours il n'y a pas de problème je ne sais pas combien il y a d'étudiants en doctorat mais vous ne savez que le pan de Guimpli il y en a voir des messes après les étudiants au doctorat je ne pourrais pas le dire parce que d'abord il y a des docteurs qui durent enfin il y a des travaux qui peuvent durer un certain temps et ensuite ça on peut en avoir beaucoup on peut en avoir beaucoup parce qu'en fait là tu es très autonome tu peux tu peux harceler ton directeur de thèse toutes les semaines mais ça ne va pas lui perdre ça ne va pas lui perdre tu vois le voir trois ou quatre fois dans la nuit c'est tout à fait agonome donc bon on n'est pas trois ou quatre dix-quiches dans l'année il y aura un moment il va peut-être vouloir lire chaque livre ou ce genre là mais bon sinon c'est pas il est en masse de travail pour un prof même s'il fait ça super bien il n'y a pas besoin s'il consacre trop de temps parce qu'il est en doctoration autonome et en plus ça aiderait à ce côté qu'il y en ait plus parce qu'on manque de main d'un pour pouvoir les télés c'est quand on finit à être moi j'ai eu des groupes à 35 étudiants faire un télés à 35 ça devient compliqué bon tu mets les anaphagot au fond et puis tu gardes ceux qui savent écrire leur prénom devant merci si un jour vous faites des télés vous gardez ça en tête donc vous mettez les garçons derrière et vous mettez les jeunes filles devant au moins vous aurez l'impression que les garçons vous regarderont voilà c'était ma blague si je vous remercie à tous alors je reviens je reviens à Arthur comment est-ce qu'on arrive à donner une cohérence à l'ensemble si on n'a pas assez de place je veux bien penser on va être d'accord on va se dire les choses je suis d'accord sur le fait de dire qu'on pourrait agrandir le nombre de places on pourrait agrandir le M2 effectivement passer de 20 à 30 peut-être 40 élèves ok la seule chose c'est que ça va doubler on n'arrive toujours pas au nombre au nombre d'étudiants qui sont au final à la fac inscrits c'est du coup la question qu'est-ce qu'il faut quand s'il y a que 500 places qu'est-ce qu'on fait donc du reste si on était à 1800 on en a 500 qui reste donc ça nous fait à peu près 1300 qui est parti qui sont les 1300 moi c'est ça qui m'interroge aussi c'est que là si vous voulez on n'a pas de données particulières on a un symptôme qui dit ils sont 1800 nous vâmes 1800 pardon nous partîmes 1800 nous arrivâmes 500 bon c'est-à-dire qu'il y en a 1300 qui sont perdus en chemin donc la question qui m'intéresse c'est à savoir pourquoi justement on a perdu 1300 en tout est-ce que parce qu'il y en a qui sont partis sur d'autres fac ou peut-être parce que d'autres ont quitté complètement le système universitaire pour préparer des concours rentrer dans l'élective c'est toutes ces interrogations là qui restent donc tant qu'on a ce chiffre qui est de 500 places on ne peut pas dire grand chose dessus parce qu'on ne sait pas ce que sont devenus justement ces étudiants qui ont un petit peu disparu alors augmenter le nombre de places ça peut se faire c'est juste créer de nouvelles modalités d'examen une nouvelle forme d'enseignement en master 2 donc ça se réfléchit et donc du coup on peut peut-être retrouver notre compte mais c'est ça qui est intéressant c'est de voir un petit peu justement qu'est-ce qu'il arrive à ces 1300 donc si vous avez un éclaircissement ou une simple piste de réflexion sur ces 1300 qui disparaissent ça m'intéresse au plus haut point déjà il y a tous ceux qui font les concours ouvert au niveau master 1 donc là on doit déjà en avoir un petit peu de 120 tous ceux qui trouvent un travail en privé à quel niveau c'est Emma ou M.B qui ouvre l'avocat Emma comme l'aïdé donc il y a tous ceux qui tentent le H&M ou l'avocat c'est pas compliqué quand je me demandais les anciens en première année ce qu'ils voulaient se faire plus tard ça m'avait la boutique des avocats donc je suis en cette mode qui dit qu'elle doit faire avocat et avoir une partie qui garde cet objectif là à l'héron à main ça me semblerait logique donc voilà alors après on peut penser à ceux qui n'ont pas je vois tout à fait ce que tu imagines c'est le mec qui en gros d'apparition rentrait en M2 et qui du coup fait pur mieux voilà tu imagines quoi ? non 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 d'accord qui fait pur mieux donc le mec qui n'a pas réussi à faire M2 en M2 et qui du coup quitterait le système universitaire pour faire autre chose il y a 36 000 choses qu'on peut faire après il y a un aide-moi au revoir du coup tu peux les répondre non 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 j'imagine pas que sur M300 c'est pas parce qu'ils ne sont pas entrés en M2 qu'ils sont abandonnés définitivement à la fac c'est juste que je viens soulisser l'interrogation suivante c'est qu'à la fin d'un M1 effectivement il y a beaucoup de pistes qui sont ouvertes et d'ailleurs il y a pas mal d'étudiants qui ne postulent pas en M2 parce que simplement avec le niveau qu'ils ont ils peuvent préparer les concours ils peuvent trouver une profession ou même ils peuvent faire pas mal de trucs et c'est intéressant et du coup c'est ça qui m'embête un petit peu au fond c'est qu'on ne veut absolument laisser en place c'est un problème sauf que justement on ne sait pas pourquoi il y a 1300 étudiants qui partent donc si ça se trouve c'est pas uniquement parce qu'ils n'ont pas réussi à rentrer en Master 2 c'est peut-être aussi parce qu'ils ont jugé le Master 2 comme n'étant absolument pas nécessaire c'est aussi qui m'intéresse c'est-à-dire qu'on a un petit peu deux points de vue c'est soit que ce sont des branlots qui n'ont pas réussi à rentrer en Master 2 donc du coup qu'est-ce que tu veux tout le monde ne peut pas rentrer en Master 2 donc à partir de là bon bord mon ami et bon courage sur cette empête qu'est la vie mais il y a aussi notre hypothèse de dire qu'il y en a peut-être plein qui ont eu la raison ou la déraison je ne sais pas de se dire que j'ai un niveau maîtrise j'ai plein de concours qui me sont ouverts j'ai plein de pistes je peux trouver du travail est-ce que du coup je vais encore m'embêter une année sur les bancs de la fac et je pense que c'est ça aujourd'hui qui est notre gros point d'ombre c'est que l'on ne sait pas du tout ce qu'il en est réellement de cette quantité d'étudiants après il y a aussi le nombre d'étudiants qui redouble et ça c'est encore un autre problème alors du coup tant qu'on n'a pas identifié pourquoi il n'y a pas cette disparité entre les 500 places et les 1800 surtout que sur les 500 places il y en a plein qui sont réservés à ceux qui sont extra-bordelés aussi il n'y a pas oublié donc du coup ça fait même un peu plus que 1300 personnes qui partent on peut faire du 1400 ou quelque chose comme ça alors moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils viennent et pourquoi ils ont réussi à se passer le Master 2 parce que j'imagine que ces 1300 charitables personnes ne sont pas de pauvres individus malheureux qui souffrent dans leur coin tels des personnages fictifs dans un film d'auteur allemand qui passe la minuit sur Arte moi je m'interroge là-dessus ça m'intéresse ça m'interpelle ça peut très bien être un film d'auteur français avec l'auteur français bien évidemment voilà je vous renvoie et je renvoie les personnes que ça intéresse j'essaierai de mettre le lien en commentaire ou dans la description au fameux débat entre Durandal le faux soyeur de films et Monsieur 3D les films d'auteur doivent-ils forcément être chiants bref ce n'est pas la question ici alors on va essayer de conclure parce que j'ai une réponse alors en fait ce que tu attends c'est tout simplement qu'il y a un suivi post-M1 alors un suivi alors un suivi au sens universitaire pas nécessairement mais par contre oui juste un petit suivi pour savoir un petit peu ce qu'il en est devenu afin d'avoir des informations ça ça pourrait être un petit peu pas mal une amicale des anciens élèves qui retrace un petit peu ce qui s'est passé oui par exemple ou même des recensements ou même des interviews ou même des sondages ce que vous voulez tant qu'on a des informations qui sont précises en tout cas relativement précises et qui sont objectives qu'on puisse avoir vraiment de l'information sur ces questions là pour savoir ce qu'il en est parce qu'on a un symptôme mais on n'en connait pas l'origine et avant de traiter la maladie il faut savoir un peu ce qui est à l'origine des premiers symptômes messieurs les RG si vous pouviez nous envoyer une réponse c'est la décérie maintenant les RG c'est plus que dans le département de Paris il y a une section des RG d'ailleurs je vous salue si vous vous écoutez vous pouvez m'envoyer une copie de ma fille excusez-vous il y a une question qui a été posée au gouvernement dans une des vidéos de la chaîne donc je ne sais pas si le gouvernement l'a écouté je pense qu'il y a une personne de la CIA qui a dû l'écouter ou de la PSA mais bon ce n'est pas ceci n'est pas la question et nous allons essayer d'y revenir car nous stagnons mon dieu nous stagnons comme disaient des proches juste on stagne je vais vous raconter donc alors oui une sélection pas forcément M2 et faire un petit suivi faire un petit suivi de ce que deviennent les étudiants après le M1 je suis sûr qu'on va trouver un petit doctorant en sociologie que ça pourrait intéresser tout bêtement ça peut même d'ailleurs du coup si les étudiants des étudiants sociaux nous écoutent là vous avez peut-être un sujet à faire c'est que deviennent les étudiants de M1 en droit alors je vais revenir à la question que je voulais vous poser donc je pense Steven ça peut être un moyen de vous mettre d'accord est-ce que le moyen simple ça ne serait pas de mettre une sélection en L3 à la fin de la L3 c'est-à-dire à la fin de la L3 entre la L3 et le M1 mettre soit au moment de la L3 vous allez me dire ce que vous trouvez le mieux donc Steven toi t'as répondu c'était après le bac enfin entre le bac et la L1 donc un peu sur le mode soit de Sciences Po ou des écoles de commerce mais entre là le M1 et entre le L3 et le M1 et donc dans ce cas-là d'avoir des M1 alors dans ce cas-là peut-être d'avoir des M1 qui préparent au concours ENM magistrat greffier etc peut-être mais en tout cas avoir des M1 qui correspondent au M2 proposé par la faculté c'est-à-dire que par exemple et avoir des formations sur deux ans et plus non plus sur un an des formations sur deux ans avec des cours avec un tronc commun dans deux par asé voilà donc c'est revenu donc par rapport entre la licence et le M1 ça me semble pas pertinent justement parce que en L3 il n'y a pas d'enjeu il n'y a pas autant d'enjeu qu'il pourrait y en avoir au M1 tu vois le M1 en gros le M1 c'est un peu le carrefour si tu peux mettre la musique Crossroads de Robert Johnson derrière ça serait bien non mais tu mettrais le lien en dessous c'est ça oui tu mettrais le lien en dessous donc le carrefour auquel tu rencontres le diable c'est pas compliqué ton M1 il est ouvert enfin ta formation est ouverte alors la sélection en L3 me sent pas enfin à l'issue de la L3 de la L3 me sent pas pertinent parce que le véritablement là c'est le M1 donc à la fin ton M1 soit tu es pris en Master 2 donc l'utilité de la sélection soit tu auras une autre sélection sur les concours enfin il y a un moment où il faut la faire donc autant mettre une sorte d'égalité entre ceux qui seront pris en M2 et ceux qui ne seront pas pris et qui pourront se tourner vers les concours administratifs voilà ça peut le payer moi je serais pour une sélection soit à l'issue du M1 une fois fini donc le passage de M2 ou les concours c'est une autre sélection aussi ou alors au tout début de la L1 ils se tendent de ne pas faire une perte du temps pour moi c'est les deux moments stratégiques mais sinon les quatre années non d'un continuum il n'y a pas d'intérêt vraiment alors Arthur ayant applaudi à quatre mains la réponse de Steven je passe la parole oui volontiers alors moi je trouve ça pas non plus pertinent alors pas tout à fait pour les mêmes raisons parce que moi je suis t'as maîtrisement opposé à l'idée même de sélection au sens il faut un concours il faut une étude de dossier parce que je pense qu'aujourd'hui après c'est excuse-moi c'est mon côté un petit peu bisounours parce qu'il adore les licornes et les poneyes mais ce qui je suis persuadé qu'aujourd'hui ce qui pourrait permettre une régulation plutôt que de parler de l'étude je préfère parler de régulation du nombre d'étudiants ce ne serait pas de faire des concours ou des dossiers mais ce serait par un véritable travail en amont d'orientation de permettre à chaque étudiant et à chaque élève même de pouvoir être un peu plus en capacité d'aller voir certaines branches particulières et même d'être capable de relancer un peu l'idée d'un bac pro ou autre ça peut être aussi des initiatives extra-universitaires qui peuvent être intéressantes après la sanction de la L3M1 moi ce qui m'embête c'est qu'elle n'est pas du tout calquée sur tout ce qui va être concours au niveau du droit et même pour les professions annexes comme par exemple en mathématiques ou en physique qui aussi ferment la porte aux écoles d'ingénieurs et puisque justement aussi en école d'ingénieurs le concours est tout là à partir soit d'un niveau prépa soit d'un niveau M1 donc du coup la sélection là en L3M1 m'embête beaucoup aussi de ce point de vue là parce que concrètement on va empêcher énormément d'étudiants de pouvoir postuler à des examens justement ce qui est un petit peu rédhibitoire voilà un petit peu ce qui me dérange un peu dans la sélection à la fin de la L3 pour la M1 plutôt que de faire une formation en deux ans parce que de toute façon l'université n'a pas vocation en tant que telle à professionnaliser vu qu'il y a des écoles pour avoir beaucoup de professions en droit qui le font donc du coup il faut peut-être revoir l'université non pas comme un pôle d'éditisme mais un pôle de partage des connaissances sur un approfondissement qui peut se faire d'année en année et notamment le Master 2 peut servir vraiment à avoir des cours théoriques et même extra juridiques comme ça va se faire avec les Masters de criminaux en droit pénal il y a la criminologie qui va ouvrir on va faire deux matières de pénales et beaucoup de culture sur tout ce qui va être la psychologie la criminologie la criminalistique il y a l'étude scientifique à peu près des trajectoires de balle des relevés d'empreinte etc. c'est très intéressant et ça peut être une année vraiment très enrichissante pour beaucoup d'étudiants et comme ça se fait en Master 1 avec le certificat de sciences criminelles où on est 90-120 dans l'amphithéâtre ça peut peut-être se faire aussi en Master 2 donc à mon sens la sélection pour rappeler Tarantino contre Italie et non pas le film puisque Tarantino n'est pas un film mais un réalisateur au final la sélection ne doit pas se faire parce qu'on la juge agréable ou autre on doit la faire parce qu'elle est nécessaire pour des motifs d'intérêt public et notamment aujourd'hui au regard de ce à quoi sert l'université c'est-à-dire la professionnalisation l'ouverture des professions s'il doit y avoir sélection c'est parce que derrière les professions en jeu sont intérêts publics et que dès lors on ne peut pas confier ce type de profession à n'importe qui alors et là on en revient encore à cette question du Master 2 même de la sélection en licence en tant que telle qui se ferait par autre chose que des examens en sanction pour valider les compétences et les acquis théoriques ça serait de se demander un petit peu qu'est-ce qui justifierait cette sélection aujourd'hui je ne pense pas que l'université soit là pour ça ne soit pas là pour sanctionner un but professionnel donc les écoles qui le font je me répète un petit peu mais je pense que le vrai fond du débat il est là aujourd'hui alors c'est vrai que l'université ne forme pas des professions mais les écoles qui forment des professions comme l'école d'avocat ou le NM sont des suites logiques d'un parcours d'étudiant en droit et je ne pense pas forcément m'avancer énormément en disant que les professions comme policier juge avocat peut-être pas les policiers jugent très certainement sur les professions d'intérêt général ou d'avocat il y a eu des entités qui ont existé sans avocat alors qu'il n'y a jamais eu d'autres entités qui existaient sans juge c'est vrai si on fait un petit peu d'histoire non parce que tu vois quand les grecs pratiquaient enfin ils se représentaient eux-mêmes tu n'avais pas de profession d'avocat tu as des types qui étaient comme Isias qui étaient spécialisés dans la rédaction de plaidoiries de plaidoiries pour le coup notamment lors de la après la crise du régime des trente mais sinon tu n'avais pas d'autres professions d'avocat stricto sensu c'est plutôt d'intention romaine donc on peut parfaitement imaginer d'intention d'avocat mais pas sans juge et pas sans policier et puis bon notaire aussi j'ai des sociétés qui s'en passent très bien donc ce n'est pas une d'intention générale c'est très important musicier si c'est important c'est important la profession de musicier en fait était un palliatif à j'ai créé à Rome à l'esclavage pour dette il y avait eu des révoltes à Rome suite à un jeune citoyen qui avait été enfin un peu un peu qui avait été réduit en esclavage suite à des dettes encore remboursées donc non c'est à partir de là qu'on a créé les viciers bon oui oui je t'ai vu en plus indépendant que ça on peut dire généralement quand même que les professions jeunes ont des professions motaires générales et on peut comprendre qu'il y a une sélection tu vois c'est comme les médecins le site à une sélection elle est quand même beaucoup plus drastique en faculté de médecine qu'on le droit il faut être lucide par rapport juste à la première année oui par rapport à ça est-ce que sélection j'en reviens toujours en lumière mais est-ce qu'une sélection comme en médecine qui assure ensuite l'avantage de la sélection comme en médecine c'est qu'elle assure d'ailleurs d'avoir une formation complète c'est-à-dire que la personne va jusqu'à la fin de ses années de médecine il n'a plus de problème de trouver un internat de trouver une formation le mec il ne va pas forcément faire l'aspect qu'il veut il va jusqu'au bout de ses années il fait un internat le nombre de places est prévu pour ça est-ce que ce n'est pas possible en droit ? c'est une question que je la pose alors la différence avec la médecine et la différence avec le droit c'est que la médecine quand on a passé la première année on peut devenir on ne peut pas devenir médecin mais en suivant la formation on finit médecin il n'y a pas d'école spécialisée il n'y a pas un concours complémentaire pour devenir médecin il faut juste soutenir sa thèse de docteur voilà ça c'est le grand c'est la grande différence avec le droit et cette question s'est aussi soulevée en fac de psycho parce que la simple obtention d'un master 2 en psychologie vaut diplôme de psychologue et donc dans ces deux cas là très spécifique la sélection peut se justifier parce qu'il n'y a pas d'école particulière ne me dit pas qu'après l'obtention d'un master 2 en droit par exemple un master 2 droit pénal en droit vous devenez officiellement avocat ou juge il y a une école particulière et dans ces écoles il y a les moyens qui sont mis en place pour permettre une professionnalisation en école d'avocat on a les 6 mois de stage plus 1 mois de découverte en magistrature c'est la même chose alors la fac de droit ne répond pas du tout aux mêmes exigences qu'on retrouve en psychologie et en médecine donc non moi je suis totalement entre ça cette sélection oui mais dans ce cas est-ce qu'on ne pourrait pas revenir un peu de ça est-ce que si on revient enfin si on fait cette sélection comme ça beaucoup plus drastique est-ce qu'on ne pourrait pas revenir au système ancien avec un accès à l'école des avocats à partir du moment où on a un master 2 t'as un master 2 genre il y a un concours pour le même parce que c'est un concours administratif il y a toujours eu des concours administratifs mais avocat t'as un M2 tu rentres point est-ce que puisque de toute manière il y aura beaucoup moins de M2 ce ne serait pas une solution je laisse d'abord la parole sur ce que disait Arthur et le fait qu'il n'y ait pas sélection du tout moi je ne trouve ça pas net comme démarche parce qu'en gros on va finir par avoir tout le monde qui aura un master et ils vont aller face à une des contenus qui est la sélection qui fera à l'entrée de l'UNM de l'école d'amonté donc on n'aura pas oui mais ça sera dans des promotions bien différentes tu vas avoir peut-être un M2 ou un M2 qui va rentrer à l'UNM par rapport à tous ceux qui se présentent si c'est le cas pour l'UNM on a 5% le taux de réussite il va baisser à 1% parce que tu auras plus de candidats parce que tu auras plus de mecs qui auront le diplôme donc le TUM tu vas évaser l'entrée de ton entonnoir mais il restera toujours aussi fermé à la fin là je ne suis pas d'accord ok là je ne suis pas d'accord parce que déjà sur les questions de l'avocature ou de la magistrature déjà on peut regarder au fur et à mesure des années effectivement pour l'école de la magistrature le nombre de places varie en fonction du besoin du nombre de magistrats donc là par exemple l'année dernière je crois qu'on est à peu près cette année à 250 places sur l'organisme on est plutôt à 100 places donc déjà en suite de ça effectivement je suis d'accord donc déjà il y a une certaine modalité qui existe c'est quand même assez adaptable en fonction des besoins de telle ou telle profession pour l'école des avocats il suffit de regarder la carte judiciaire où il y a des barreaux qui sont déserts Liban on a 30 avocats Bordeaux je crois qu'on est à 2500 avocats un truc comme ça ça c'est monstrueux non on est à 1200 avocats 1200 avocats pardon je me trompe dans mes chiffres je ne connais pas par cœur la carte judiciaire mais donc du coup aussi les écoles les écoles d'avocats qui dépendent de chaque barreau vont aussi s'adapter en fonction du besoin de chaque région etc la fac non c'est pas son boulot de vérifier ça c'est pas ça son boulot c'est de donner les compétences théoriques nécessaires pour être capable derrière de peut-être effectuer ces professions ou ces professions alors sur le le fait que les écoles d'avocats prennent un nombre d'avocats qui correspond à un besoin là je suis absolument pas sûr parce que par exemple le FB donc l'école des avocats de Paris forme entre 1500 et 1800 avocats à l'année c'est à dire plus que le barreau de Bordeaux actuel alors il y a 10 000 un peu plus de 10 000 je crois d'avocats à Paris 50 ou 60% de la population avocate est installée à Paris non c'est 50% oui 50 ou 40 ou 50% c'est le chiffre de la Cour des Comptes oui oui non non effectivement c'est 50% pas plus de 50% 50% mais ce que je veux dire c'est que est-ce que Paris a besoin de 1800 avocats tous les ans non clairement il n'y a pas de besoin simplement parce que Paris n'a pas 50% de la population française on n'est pas en Autriche je veux une conclusion on va passer à Steven effectivement on va conclure sur ces mots pour des raisons de timing alors Arthur quelque part je serais assez favorable au final à ce qu'il y a de passe sélection à une condition c'est juste qu'on augmente le niveau voilà on va faire des examens plus durs ok tout le monde peut aller jusqu'au bout du master de passe sélection rien on augmente le niveau c'est tout c'est à dire alors juste une question c'est à dire on augmente le niveau c'est à dire qu'on est plus drastique sur des choses bêtes mais par exemple ce qu'on a pu nous connaître alors ça c'est une des cours plus d'heures plus de un examen plus égligent des sujets plus difficiles enfin voilà on la fera au mérite pour tout le monde tout le monde peut avoir son master de mais c'est à dire seulement elle va falloir s'en sortir les doigts du cul et avoir le niveau voilà moi je veux juste qu'on augmente le niveau c'est tout mais là à ce moment là je suis tout à fait rare parce qu'il n'y a aucune sélection à l'entraîner du master de sur eux ce qu'on peut on va la faire ouais bon tu te définissais comme Bisonos moi je me définirais plutôt comme Taruino Nietzschien je suis pour une sélection après la question c'est tu prends la base mais on va la baser sur le travail voilà moi ça me voit très bien pas de sélection sur le dossier on peut en laisser rentrer les dozos s'ils ont rien très bien Arthur un mot de conclusion oui alors moi je suis pas du tout opposé à l'idée qu'on augmente le niveau mais par contre que les critères pour passer d'adermes ne soient beaucoup plus explicites parce qu'en mathématiques ou en physique quand c'est explicite ça se voit réellement il y a des modalités d'examen qui sont très précises etc par contre en lettres en histoire et en droit excuse moi mais les modalités d'examen ne sont pas du tout claires et les attend des profs aussi donc on veut plus d'exigence ok très bien mais qu'ils indiquent clairement ce qu'ils attendent réellement et là si on est d'accord ah mais là je suis tout à fait d'accord avec toi donc oui donc mais quelque part on en revient j'ai fait un pas vers toi t'as fait un comment parce qu'on en arrive à une sélection c'est juste la question de la modalité sur lesquelles on n'est pas d'accord une sélection par le travail et alors oui une négligence claire de la part des profs alors on va arriver au débat et on ne va pas lancer mais ce qui est celui de sciences dures et sciences humaines avec les difficultés à évaluer les copies de sciences humaines par rapport à une copie de sciences dures on ne va pas lancer ça mais oui une sélection par le travail les connaissances et oui il y a ce moment-là qui est en face il y a des critères plus clairs d'évaluation oui je suis d'accord mais je trouve que ça fait une conclusion bisounours sonichienne c'est bien pour une fois nous aurons presque révisé notre philosophie avec ce débat c'est bien je vous remercie monsieur ça a été un débat d'une bonne qualité même si on est on est parti complètement à côté de ce que de ce que je pensais à la base donc ce ne sera pas un débat sur la sélection de la sortie mais un débat sur la sélection de la faculté tout simplement et je vous remercie je te remercie Arthur bon vent j'espère que tu reviendras sur la chaîne peut-être pour nous aider en droit pénal dès que j'ai du temps libre avec plaisir la prochaine fois dans le micro c'est mieux mais pour l'instant le micro il est pour moi et puis Steven bon vent aussi et puis on se retrouve très vite parce que toi tu veux pas en dire même l'impression que tu diriges la chaîne avec moi donc ce sera plus simple voilà merci à tous de nous avoir écoutés on espère revenir très vite et puis bien entendu prenez soin de vous et allez bosser votre droit bande de feignants ciao j'ai eu Sous-titrage ST' 501